Bonjour et merci de nous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire autour de l'apôtre Paul. Cette semaine je vous propose de renverser un préjugé que l'on entend souvent. Paul condamne la chair, Paul condamne le corps, Paul est à l'origine de tout le mépris supposé des chrétiens pour tout ce qui est de l'ordre du corps. Alors qu'en est-il exactement ? N'y a-t-il pas un sens spirituel à trouver dans cette opposition chair et esprit que l'on trouve chez Paul ? Pour répondre à cette question, j'ai le grand plaisir de recevoir l'archimandrite Job Guetscha. Bonjour. Vous êtes professeur à l'Institut orthodoxe Saint-Serge à Paris. Avant qu'on commence, je ne résiste pas au plaisir de vous poser la question. Qu'est-ce que c'est qu'un archimandrite ? Un archimandrite, c'est tout d'abord et avant tout un prêtre qui est moine. Tous les prêtres moines n'ont pas le titre d'archimandrite, c'est une distinction qu'on leur accorde, mais c'est un titre qui est donné à un clerc monastique. D'accord. Mais vous êtes professeur par ailleurs à la faculté orthodoxe ? Voilà, qui est l'équivalent de la catho de Paris pour les orthodoxes. C'est l'Institut Saint-Serge, le seul institut de théologie orthodoxe en France. Et pendant longtemps, vous étiez le seul en Europe occidentale. Et par ailleurs, les téléspectateurs vous ont vu parce que vous avez fait une conférence de carême qui vient d'ailleurs d'être publiée, Saint-Paul, juif et apôtre des nations, chez Parole et silence. Alors, on va quand même commencer à corps et chair. On dit souvent qu'il y a une opposition entre le corps, Paul dit ça en grec, soma, et la chair, Paul dit ça en grec, sarx. Alors, comment est-ce qu'il faut la comprendre ? Voilà, tout à fait. Donc, tout à l'heure, vous disiez, vous mentionniez la soi-dite aversion de Paul pour tout ce qui est charnel ou corporel. Alors, ce qui est très important d'avoir en tête, en vue, dès le début, c'est que, bon, dans le langage courant, chair, corps, ce sont des synonymes dans la vie de tous les jours. D'ailleurs, chair est de moins en moins utilisé. On emploie beaucoup plus le terme corps. Et donc, du coup, dans notre esprit du monde d'aujourd'hui, on ne se rend même pas compte qu'il y a une distinction, que Paul, dans ses écrits, dans ses épîtres, fait une distinction entre le corps et la chair. Oui. Alors, le corps, pour Paul, en grec, c'est le terme soma qu'il utilise, signifie justement la proximité de l'homme avec Dieu. Donc, pour lui, le corps est quelque chose de très positif. C'est ce qu'il nous dit, par exemple, dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 6, verset 19. Il nous dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et qui vous vient de Dieu et que vous ne vous appartenez pas ? Autrement dit, le corps, c'est quelque chose de très positif, puisque c'est quelque chose qui rentre en communion avec Dieu. Donc, ici, il n'y a aucune aversion, aucun rejet du corps. Alors, est-ce que c'est ce corps-là ? Est-ce que c'est le corps empirique ? On y reviendra, on y reviendra. Par ailleurs, donc, il utilise le terme chair, qui traduit en français le terme grec sarx, qui, là, est quelque chose qui prend une connotation souvent négative chez Paul, parce que ça vient signifier l'éloignement de Dieu par rapport à... Autrement dit, la chair, c'est, en quelque sorte, un corps qui a été infecté par les passions, un corps qui s'est détourné de Dieu. Et c'est ce qu'il nous dit, par exemple, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 7, verset 5. « Quand nous étions dans la chair, les passions pécheresses, se servant de la loi, agissaient en nos membres, afin que nous portions les fruits pour la mort. » Autrement dit, c'est à cause des passions, à cause de tout ce qui nous détourne de Dieu, que notre corps devient, finalement, une chair susceptible, enfin, sujette à la mort. Mais ce qui est très important, aussi, de garder, outre cette distinction que Paul fait entre la chair et le corps, quelque chose qu'il considère, d'un point de vue, dans un sens positif, et un autre, d'un aspect beaucoup plus négatif, c'est que le Christ a assumé la chair, a assumé la chair pour la guérir. Et c'est quelque chose de fondamental. L'incarnation de Dieu est le point fondamental de notre salut, de l'économie divine. Et c'est pourquoi Paul insiste dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, il nous dit « Ce qui était impossible à la loi, car la chair l'avouait à l'impuissance, Dieu l'a fait, à cause du péché, en envoyant son propre Fils dans la condition de notre chair de péché, il a condamné le péché dans la chair, afin que la justice exigée par la loi soit accomplie en nous, qui ne marchons pas sous l'empire de la chair, mais de l'esprit. » Merci, Père Ketcha. Je vous en prie. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.